De ces lumières au fond des yeux, qui rendent aveugle ou amoureux, elle a des gestes de parfum, qui rendent bête ou rendent chien. Avec Béatrice Bozagonin, nous allons saluer le travail et l'oeuvre d'une artiste hors du commun. Elle s'appelle Charlotte Salomon. Et je crois, Béatrice, que ça mérite une petite explication, une grande explication. Une grande explication. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est même pas une exposition que nous allons voir aujourd'hui. Oui, c'est au-delà de ça. Charlotte Salomon, on ne la connaît pas très bien. Si ce n'est, si vous avez lu le roman de Davine Fuenquinos, sorti en 2014, Charlotte, qui s'est consacrée à cette jeune femme, qu'il a découvert lors d'une exposition à Paris il y a 10 ans. Une exposition de cette jeune femme qui n'est pas, comme je vous le dis, qui n'est pas artiste, mais qui a raconté sa vie en peinture. Elle a peint 1300 gouaches, alors qu'elle était très jeune, puisqu'elle est décédée à 26 ans, enceinte. À Auschwitz, elle a été déportée, elle est juive, allemande. Elle a vécu en France, elle s'est exilée en France. Elle a un destin complètement tragique. Et finalement, un destin, même si elle est juive, on peut s'y attendre à cette époque-là, mais c'est surtout que toutes les femmes de sa famille, sa mère, sa grand-mère et d'autres encore, des tantes, se sont suicidées. Donc elle, elle pensait que comme les autres, elle allait finir. On lui avait dit, c'est ta vie, toutes les femmes dans ta famille se sont suicidées et tu te suicideras aussi. Mais elle, ça lui a donné justement l'envie de vivre. L'envie de vivre en se disant, non, moi je vais rompre le sort, je ne me suiciderai pas. Et donc elle va raconter ? Et elle est, comme je vous le dis, décédée à l'âge de 26 ans. Et elle raconte toute son histoire à travers la peinture. Ce sont des gouaches format A4, elles ont toutes le même format. Et elle raconte cette histoire en peinture et aussi avec une petite légende. Elle explique ses dessins. Et regardez le réalisme, ces troublants de réalisme. Déjà, on comprend très bien ce qu'elle veut dire, rien que c'est extrêmement émouvant. On voit toute l'histoire de sa vie qu'elle raconte, qu'elle écrit. Elle parle aussi beaucoup de musique. Donc même son œuvre, comme elle fait des références musicales, elles peuvent s'accompagner, si on connaît la musique, à toute cette musique-là. Et si les œuvres sont arrivées jusqu'à nous, c'est qu'elle les a données un jour à un médecin. Elle savait peut-être qu'elle allait partir. Elle ne savait pas si elle allait revenir. Elle a confié ses œuvres. Et à son décès, le médecin a redonné justement ses œuvres à son père, qui lui n'était pas décédé. Ça a été redonné, redonné, redonné. Et ses œuvres ont atterri au musée juif d'Amsterdam. Donc, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et je vous dis, c'est David Fuenkinos qui a eu un tel coup de foudre pour ses gouaches et pour sa vie, qui en a raconté l'histoire. Et comme elle a vécu à Nice et dans la région quand elle a été déportée, quand elle est partie d'Allemagne, et bien du coup, la ville de Nice a voulu absolument lui rendre hommage en disant, si on doit exposer Charlotte en France, c'est évidemment à Nice qu'il faut le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait au musée Masséna. Regardez. Charlotte Salomon raconte sa vie à travers ses gouaches, ses tableaux. Et donc, on est d'abord fascinés par son inventivité, son génie artistique, et en même temps, bouleversés par le destin de cette jeune femme qui traverse tellement de tragédies, de souffrances, et qui va transformer tout ça en une œuvre pleine de vie, de beauté et de lumière. C'est une jeune femme qui est issue vraiment de la grande bourgeoisie intellectuelle allemande et elle a intégré les beaux-arts de Berlin en 1938. Elle a même obtenu le premier prix, mais malheureusement, en tant que juive, elle n'a pas eu le droit de recevoir ce prix. Toutes ses capacités artistiques lui ont permis de s'extirper du monde, de surmonter la souffrance et le désespoir. Et en cela, c'est aussi une œuvre qui lui a sauvé la vie. Elle raconte sa vie, mais comme si elle était un personnage extérieur à sa vie. La narration était la troisième personne, et donc elle commande son passé. Quand elle tombe désespérément amoureuse de cet homme, Alfred, qui est plus âgé, elle parle elle-même de ses sentiments, presque en se traitant de pauvre fille qui va souffrir. Et donc, il y a quelque chose d'humoristique à cette narration distanciée. Plus tard, quand elle était en exil dans le sud de la France, elle est seule au monde. Elle n'a plus accès à ses proches, à l'homme qu'elle aime. Elle n'a plus de photos, elle n'a plus rien. Et donc, peindre son passé, peindre ses proches, c'est une façon de les faire exister sous ses yeux. Pendant presque deux ans, enfermée dans une petite chambre d'hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est une apnée créatrice totale, et elle a raconté l'histoire de sa vie, l'Allemagne des années 30, l'exil dans le sud de la France. Et c'est vrai que c'est une peinture qui est narrative, et donc on peut lire son histoire autant que la voir. C'est très intéressant de voir effectivement le changement de style au fil des peintures. Il faut bien imaginer que Charles de Salomon peint dans la peur, peint dans l'urgence, et donc les dernières gouaches sont exécutées dans cette urgence-là. Elle ne peint pas, mais elle court. Une fois qu'elle a fini son œuvre, elle est allée voir le docteur Morudis, et elle lui a tout donné en lui disant cette phrase bouleversante, « C'est toute ma vie ». Et c'est grâce à cet homme qu'on a pu avoir connaissance de l'œuvre de Charles de Salomon. Cette exposition, pour moi, c'était le point d'orgue, puisque j'avais vraiment envie que les gens découvrent son œuvre. En plus, à Nice, là où elle a vécu, là où elle a été arrachée à sa vie, brutalement, elle revient 70 ans après, au musée Masséna, dans un cadre éblouissant. Ça a été pour moi un moment d'une grande force émotionnelle d'inaugurer cette exposition. Ce qui est assez paradoxal, c'est que ça n'est pas sombre. Pas du tout. C'est ça, ce qui est fou. C'est quand même, elle aurait de quoi... Voilà, sa vie est complètement tragique, mais il y a une espèce de gaieté qui sort de cette œuvre-là. C'est vraiment bien de pouvoir la découvrir, de pouvoir lui rendre hommage. Vous vous rendez compte, 70 ans après, elle parvient jusqu'à nous. Et voilà, donc c'est une très belle histoire qui est racontée jusqu'au 24 mai, au musée Masséna à Nice. Et puis le livre de David Fuenquino, ce qui vient de sortir en roman de poche. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus encore sur son histoire. Merci beaucoup Béatrice.